Waouh! Je veux réussir! Mais il y a des obstacles. Comment faire pour avancer? Je ne sais pas. Mais pourquoi c'est si difficile de réussir? Oh, il nous reste peu de temps à vivre sur la Terre. Au maximum, 100 vêtements. Waouh! De quoi penses-tu? Mes frères et sœurs! Mes frères et sœurs! Alors, si vous êtes nouveau, sans doute vous ne savez pas que vous êtes bel et bien sûr. N'est-ce que bon? Et si vous êtes nouveau, vous ne savez pas que... En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner et que vous n'avez pas encore cliqué sur s'abonner. Cliquez là-dessus là maintenant, sur s'abonner. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Parce que la prochaine vidéo va sans doute vous intéresser. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Ça va être chaud! Let's go! Cette vidéo est une expérience sociale. C'est un constat général aussi. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on constate. Et beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, tout le monde même se pose la question de savoir « Mais pourquoi est-il difficile aujourd'hui de réussir? » Franchement, c'est la question que nous tous, nous nous posons. Que Dieu nous aide aujourd'hui à essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de réussir sur la terre. Au commencement, pour pouvoir comprendre ce thème, ou encore ce message, ou cette histoire, nous allons revenir au commencement. On doit commencer d'abord par ce qui a commencé au départ, avec cette histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève. On nous dit qu'au commencement, Dieu créa les sujets de la terre. Et tout ça là, c'était bon. Tout était propre. Mais, Ouh! Ça n'est que tout ce que je disais, ouais. Mais, un jour, quand il a été trahi par ses enfants, qui sont Adam et Ève, ces deux-là ont été maudits. Et la malédiction là, c'était la souffrance. On dit qu'il allait travailler à la suiveur de leur front comme ça, pour avoir de quoi manger. Dieu a dit que ce serait difficile pour la femme d'enfanter, en tout cas, ce serait vraiment chaud, et que l'homme devait cultiver de la terre pour pouvoir faire quoi, avoir quoi, des fruits ou encore de la nourriture. C'est là, tout a commencé. Sinon, tout était heureux au départ. Nous étions dans un paradis, peinard, sans aucune aucune. Tout allait bien. Mais, un serpent étant s'introduit là-bas, dans le paradis, et a menti à la femme, et elle aussi, croyant bien faire, elle a donné le fruit interdit à son mari, qu'il a consommé. Vous connaissez la suite ? Mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, les choses sont devenues compliquées pour les humains jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu était bon. Comment ça, il était bon ? Plusieurs fois, il est passé par plusieurs moyens pour sauver des humains, afin de les ramener sur un nouveau chemin. Un nouveau chemin, qui leur garantit quoi ? La vie éternelle, ou encore une autre vie, où ils seraient bien assis, bien possibles, posés, et ne souffriraient plus. Et c'est quoi ? C'est la venue du Sénégie de Christ. Mais avant, il y a eu des prophètes qui étaient là. Ils ont parlé, ils ont dit que le Sénégie de Christ allait venir. Dieu s'est fait connaître même, d'abord à Abraham, ensuite aux prophètes, pour annoncer même la venue du Fils de Dieu. Dieu lui-même, incarné en une chair, qui va descendre sur la terre pour prêcher l'Évangile, l'Évangile de paix. L'Évangile de paix. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, Dieu envoie son enfant, il envoie son enfant, son fils, pour que son fils puisse faire le travail qui va sauver tous les humains plus tard. Et quand son fils est venu, son fils a dit à tous les humains que nous sommes, que le royaume des cieux est là. C'est là. Dieu est en train de préparer un endroit pur, un endroit joli pour nous aider à bien vivre. Parce que sur la terre où nous sommes, il y a des difficultés à cause du diable. Le Seigneur, notre grand Dieu, lui-même, l'a dit, malheur la terre, il y a la mer. parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. À cause de ça là aussi, on est dans un problème. On est dans un problème. Pourquoi? Mes frères et sœurs, vous devez savoir, nous devons tous savoir qu'une difficulté n'est pas simple. Un problème n'est pas aussi simple que ça la l'est. La plupart du temps, des démons se trouvent derrière le problème. On voit ton problème. Même ça peut être un groupe de sorciers, des personnes qui ont livré l'esprit à certains qui sont possédés par des démons, qui sont à la base d'une telle situation qui t'arrive. Et ces gens-là, quand ils se trouvent dans ta famille, ils ne veulent pas te voir réussir. Donc, ils vont renouer au ciel et au terre pour te combattre dans tout le sens du terme. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous dire que le royaume des cieux qui est là, qui arrive. Et nous, nous devons premièrement chercher le royaume des cieux. Trouve Dieu d'abord dans ta vie. Une fois que tu as trouvé Dieu, c'est que tu as trouvé le Seigneur Jésus-Christ. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas arriver à combattre toutes tes difficultés. Autrement dit, tous les démons qui se trouvent derrière tes difficultés. parce qu'à cause d'eux seulement, c'est difficile de réussir ici. voici ce qui explique en général le problème de ce problème, de difficultés, de réussite. Vous allez voir, il est jeune, il a la l'école, il a travaillé dur. ça a été difficile pour lui pour avoir tous ses diplômes. Maintenant, il a les diplômes, il ne travaille pas. Mais le problème est qu'il y a des sorciers dans sa famille et lui n'est pas informé de cela. Et ces sorciers-là, ce sont des démons qui les animent. Ils ne veulent pas le voir réussir. Donc, à chaque fois qu'il va déposer des dossiers quelque part, eux, en esprit, ils descendent dans l'entreprise là-bas et ils rentrent en contact avec qui? Avec un sorcier qui se trouve dans cette entreprise afin qu'on ne puisse pas l'accepter là-bas. On ne puisse pas le recruter. On ne veut même pas qu'il travaille. Mais dans cette situation, si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas dit Seigneur Jésus-Christ pour le contrôle de mon travail, oh mon Dieu, pour le contrôle de mes dossiers, comment tu vas avoir le succès? Et dans cette histoire là, tu dois combattre nuit et jour. Nuit et jour, tu dois combattre, tu dois combattre l'ennemi, tu dois combattre certains et des démons. Nuit et jour, tu dois le combattre dans ta prière. C'est pas physiquement tu vas dire toi je te connais tu es un sorcier. C'est toi qui a la base de mes difficultés. C'est toi qui a la base de mes problèmes. Non. Non. Nous savons tous que nous sommes en guerre sur la terre parce que le diable est descendu. Depuis que le diable est descendu, tout va mal. Mais heureusement que Dieu a envoyé son fils, Jésus-Christ, afin que tout aille pour le mieux. Même si on rencontre des difficultés, même si les mauvais jours arrivent, nous puissions tenir ferme et nous soyons forts. Et la parole de Dieu est là pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous donner les conseils, les enseignements qu'il faut pour affronter quoi ? Nos difficultés. lisez, lisez Ephésiens 6, verset 11, à 18, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Dieu va vous parler de qui sont vos ennemis, qui est le diable, avec qui il travaille. si vous n'êtes pas informé, il y a des démons qui se trouvent dans les airs. Il y a des démons des airs. Eux, ils sont là spécialement pour bloquer la prière des gens. Vous, vous avez des problèmes et vous priez. Vous dites, ah Seigneur, s'il te plaît, interviens à ma faveur. Et lui, eux, ils sont là pas carrément et ils bloquent ta prière. S'ils savent que tu es en train de prier même à la maison et que tu pries longtemps et que tu es en train de faire une prière forte où tu dis, Seigneur Jésus-Christ, descends dans ma vie et tout ce qui ne va pas dans ma vie soit détruit aujourd'hui. Tous les démons qui se trouvent derrière les mêmes soucis. Prenne la fuite. C'est-à-dire que tu fais des foies de prière où tu invoques le feu de Dieu, le feu du Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, le feu de Dieu vient. Et là, ça peut, ça, 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 ça les fait fuir. En un mot, ça les fait fuir. Ça fait fuir les démons qui empêchent ta prière de monter là. Mais là, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire pour te combattre ou encore pour t'empêcher de prier? Parce que c'est ça, ils vont chercher à t'empêcher de prier ou te distraire. Tu vois, moi, tu vois pas que quand tu seras prêt à prier, à faire des foies de prière comme ça, c'est à ce moment-là quelqu'un va t'appeler. Bonjour mon frère, en tout cas ça va? Allons dans tes coins. Ah, il y a une bonne nouvelle pour toi, viens, s'il te plaît, il faut venir. Ou il va te dire, le Dieu va placer à côté de toi quelqu'un qui dort dans la même chambre que toi et au moment où tu vas te préparer à prier, celle-là va se mettre à faire du bruit partout pour ne pas que toi tu puisses prier parce qu'ils savent que si tu pries des difficultés vont fuir. Les démons qui se trouvent derrière, ils vont disparaître. Est-ce que vous comprenez? Voilà, nous sommes en train de vous dire que si les choses vont de mal en pire, c'est parce que le diable est là et il est dans les quatre coins de la terre et c'est lui-même avec ses ministres, avec tous ces démons-là, ces démons qui se trouvent en haut, dans l'eau, passés par là, dans les quatre coins de la terre, c'est lui et ces démons-là qui feuillent à ce que les gens souffrent le matin et le midi soient dans tous les endroits possibles et quand le diable décide de collaborer avec des personnes célèbres ou des personnes qui nous gouvernent, là même, c'est grave, c'est là, vous allez voir que les gens vont commencer à voter des lois bizarres qui vont pousser le peuple de leurs problèmes et vous allez voir que des personnes aimées comme les artistes célèbres vont se mettre à faire des choses qui vont vraiment pousser la jeunesse dans la débauche. Tu vois pas que dans la musique de ce dernier, on voit les femmes, on parle des femmes, des femmes, gens, gens en présentent de la femme comme une des prostituées et pour les gens, les femmes ont donné comment ? Comme des prostituées. Oh, c'est faux. Une femme a plus de valeur. En fait, ce que les femmes ne savent pas, c'est que le diable est en train de les combattre comme ça et elles, elles se disent que c'est un divertissement. C'est comme ça, ça se passe. C'est dans le jeu que le diable travaille. Là où tout le monde dit, ah, c'est un divertissement, c'est là même le diable pour faire cette belle opportunité pour combattre les humains. Et toi, si tu aimes voir un clip où il y a les femmes qui sont à moitié nues, tu serais en train de pécher. Et le démon de la jeunesse, parce qu'en fait, il y a un démon également qui contrôle toute la jeunesse. Ce démon de la jeunesse là va faire quoi ? Il va venir mettre en toi un esprit de pudicité ou encore un esprit de masturbation. C'est à ce moment-là que nous tous nous allons dire, ah, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se masturbent. Ils se masturbent dès. Je dis, matin, midi, soir, il est dans la douche. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est parce qu'il y a un démon qui a été jeté sur lui. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas qu'au fur et à mesure que tu te masturbes, il s'affaiblit. Au fur et à mesure que tu te masturbes, tu te rapproches de la mort parce que c'est un démon ou des démon qui sont derrière ce que tu fais. et quand tu éjacules, ils viennent prendre ta semence pour aller faire encore des enfants spirituels là-bas. De sorte que quand tu seras prêt à te marier et que tu seras prêt à avoir un enfant, eux, les enfants que tu as eu spirituellement que tu n'as pas, dont tu ne sais pas là, ils vont descendre pour faire du mal à tes enfants physiques. Tu ne vois pas que ta femme a passé son temps à faire des fausses couches mais tu ne sais pas ce qu'il n'est pas pas. Dans ce moment, tu vas dire Ah Seigneur, mon Dieu, comment tu es méchant, vraiment. Pourquoi la vie est dure comme ça ? C'est parce que tu ne savais pas qu'un jour, le diable t'a présenté quelque chose et tu as accepté ça et tu passais tout le temps à faire des masturbations. Tu ne t'es pas répenti. Tu n'as pas brisé les liens de la masturbation et à cause de ces liens-là, tu as des problèmes. Même, il y a des liens qui sont dans la famille. Tu ne vois pas que la famille a tissé un lien avec un démon et c'est dans le passé là-bas il y a longtemps et le démon l'a dit que dans la famille on ne se marie pas et le démon l'a dit que dans la famille on ne travaille pas personne ne réussit. Et vous allez vous constater ça dans votre famille que pour réussir ça va être difficulté autrement dit ceux qui ont réussi on peut leur courter à bout du doigt comme ça. Ils ne sont pas nombreux parce que il y a un démon qui est là déjà une loi qui a été établie sur vous vous n'étiez même pas né vous n'êtes pas informé de cela vous êtes venu trouver cette situation là comme ça ne l'acceptez pas comme ça ne dites pas telle maladie c'est poussé une maladie familiale chez nous on ne meurt que de ça non arrêtez ça arrêtez ça c'est un démon qui est derrière ça s'appelle un principe occulte et c'est un lien ancestral le parent ton père avait un hôtel il a bâti un hôtel et il a dit à son démon ou encore à son dieu qu'il adorait que toi tu vas passer ton temps à souffrir afin que ces démon soient heureux ou bien il va dire que toutes les filles qui vont naître dans sa famille ne vont pas se marier parce que elles seront mariées à des démons ah c'est à ce moment tu as dit mais quoi pourquoi je suis belle comme ça je vais avec des hommes ils finissent ils vont jouer avec moi personne n'entretient une relation souveuse avec moi ils ne vont pas entretenir une relation souveuse avec toi c'est parce qu'il y a un démon qui aiderait toi qui a été invoqué il y a longtemps ce démon là c'est ce démon là qui les chasse oui c'est le démon qui les chasse qui fait même en sorte qu'ils s'énervent contre toi tu es belle mais tu n'es pas mariée tu as de l'argent tu travailles tu as tout tu as le pouvoir tu as tout ce qu'il faut mais tu as du mal à trouver un homme dans ta vie et ça devient difficile la vie est dure tu ne comprends pas c'est parce que hier dans le passé il y a eu des contrats qui étaient signés sur ton dos et toi aujourd'hui tu dois dire Seigneur Jésus Christ je me sépare de tout le lien qui me lie à la famille dans le passé de tous les auteurs qui ont été bâtis dans ma vie soient détruits aujourd'hui libère-moi fais de moi une nouvelle créature parle comme ça chaque jour de ta vie ta prière doit orienter de cette façon fais la même prière chaque jour chaque jour ne baisse pas les bras jusqu'au bout il y a des démons qui existent ils sont dans les airs ils sont dans les eaux il y a même plus de démons sur la terre que nulle part ailleurs parce que la terre est habituée par la créature du dieu tout puissant il brille dont les démons viennent pour essayer de prendre des étoiles pour combattre pour les mener c'est pour les mettre les bâtons dans les vouts les donner faire en sorte que leur vie soit difficile si tu rencontres des difficultés dans ta vie par exemple toi si tu es né dans une famille et tu vois qu'on te combat on te combat tu sens que ce combat là n'est pas naturel tu sais que toi ton étoile brille tu vois tu vas réussir et ce qui t'attend des vents là est plus grand que ce que toi tu imagines eux ils ont vu parce qu'ils ont les yeux spirituels ce sont les sorciers c'est pourquoi ils sont en train de combattre de mettre des bâtonnes dans la roue mais toi il faut avancer avance quels que soient les obstacles qui vont se placer devant toi continue à avancer un poids appui du Seigneur Jésus Christ dans la parole de Dieu un poids appui la parole de Dieu de ta vie au Seigneur Jésus Christ pourquoi on dit que de ta vie au Seigneur Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ c'est lui qui a donné son sang à la croix il est mort et son sang a coulé tout ce qui s'est passé là c'est spirituel c'est spirituel je t'explique à la croix tu as je suis à même d'être étonné tout ce que tu dois retenir c'est que c'est pas le nom de Seigneur Jésus Christ que tu seras sauvé donc quand il y a des difficultés dis Seigneur Jésus Christ s'il te plaît interviens à ma faveur la parole de Dieu nous dit que c'est le nom qu'au-dessus de tout nom et Yannis Syrien même qui a dit moi j'étais étonné sa syrien a dit que le maître est chrétien elle ne peut pas dire Jésus c'est ça elle dit le maître des chrétiens c'est lui le maître aussi de tous les esprits tous les démons sont soumis en son nom oui et tous les démons savent ça qui est mort et il est revenu à la vie qui est mort il y a beaucoup des personnes qui vont dire il n'est pas mort il est à ils l'ont remplacé il y a beaucoup de personnes qui disent ça mais mon frère le juge tu vas voter des difficultés s'il te plaît appelle Jésus dans ta vie et tu verras la différence entre ce nom là et les autres noms et là tu vas me donner raison tu vas me donner raison tu vas me donner raison tous ceux qui sont là qui disent que si ce sujet ils ne veulent pas voir la vérité en face Jésus est seigneur même le seigneur Jésus Christ quand il est venu sur la terre ça n'a pas été facile pour lui il a traversé quoi les moments difficiles la parole de Dieu nous dit qu'il a été dans le désert et là-bas Satan le diable gouverneur du monde entier est venu le tenter ça veut dire que ça a été chaud mais par la parole de Dieu Dieu merci ça a bien tourné il fallait que le seigneur j'écris lui-même il s'appuie sur quoi la parole de Dieu pour combattre le diable parce que le diable aussi utilisait la parole de Dieu et c'était devenu une guerre c'est comme une guerre la guerre des épées il s'est battu la parole de Dieu c'est une épée il est écrit ici il est écrit là il est écrit ici et c'est un combat ça veut dire que toi face aux difficultés de ta vie tu dois prendre position pour dire les projets de Dieu pour moi sont des projets de bonheur moi je vais réussir et avancer avant seulement avec pour appuyer le Seigneur Jésus-Christ il prie beaucoup dans ce dernier temps là il faut prier beaucoup les chrétiens dorment trop les humains dorment trop or les démons de minuit à 4h du matin ils travaillent même les sorciers en plein midi ils continuent à travailler sous le soleil 24h sur 24 pendant que vous dormez faites attention levons-nous aujourd'hui si tu ne te lèves pas et que tu restes assis là ta situation ne va jamais changer je te dis ça en même temps si tu ne te lèves pas tu restes assis ta situation ne va jamais changer lève-toi et marche lance ton filet en eau profonde et là tu vas avoir beaucoup de poissons même si au départ tu connaîtras des difficultés c'est normal maintenant là il faut voir les difficultés comme quelque chose de normal affronte-les avec Dieu dans ta vie et tu vas réussir tu veux nous aider aujourd'hui dis avec moi Seigneur Jésus s'il te plaît prends le contrôle de ma vie prends le contrôle de mes affaires prends le contrôle de mes études prends le contrôle de tout ce que j'ai comme projet et que toi-même tu me guides maintenant parce que je sais qu'avec toi j'aurai du succès maintenant quand tu te lèves mets-toi à l'esprit que toutes les bonnes choses que tu vas avoir c'est Dieu qui va te donner qui te les donne ne dis jamais c'est pas ton étisme ton intelligence que tu as eu telle ou telle chose non 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 faut plus dire ça si tu dis ça ce que tu vas avoir sera limité mais si tu marches comme ça même si tu marches et tu dis Seigneur mon Dieu fais de ces jeunes ta journée tout ce qui va venir tout ce qui me sera donné tout ce que je vais avoir cette journée franchement je me dis que c'est toi que tu me l'as donné parce que sans ta force je ne serai pas là parce que la force qu'on a la vie qu'on a ce n'est pas franchement quelque chose qu'on peut acheter tu t'es levé le matin tu es en bonne santé tu ne sais même pas ce qui s'est passé la nuit mais toi tu es en bonne santé bénis Dieu lève ta main vers le sardi merci Seigneur pour tout ce que j'ai sur la vie c'est important voici toutes les informations qu'il nous faut pour comprendre pourquoi c'est si difficile de réussir réussir c'est possible mais il y a des difficultés voici pourquoi aujourd'hui vous le savez aujourd'hui vous savez que vous avez aussi les armes de Dieu pour réussir lisez Ephésiens 6 verset 11 la parole de Dieu la Bible 66 livres vous en saurez plus Niance Reborn si vous êtes nouveau cliquez sur Abonné cliquez sur la cloche pour activer cliquez sur Echelle si vous êtes touché et préparez-vous pour la prochaine vidéo sur Niance Reborn c'est une expérience sociale c'est quelque chose qu'on a constaté et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est vrai c'est dur sur la terre mais on peut réussir quand même oui on peut bien vivre ici mais le plus important ce n'est pas de vivre seulement ici mais c'est d'aller au ciel c'est pourquoi la fin du show vaut mieux que son commencement donc il faut donner sa vie à Dieu et continuer à marcher sur son chemin pour qu'il soit toujours avec nous toujours auprès de nous si vous êtes dans le péché abandonnez le péché l'un des péchés qui fatiguent les humains vous le savez la masturbation il faut arrêter ça je suis arrêté si tu cherches le mari des gens ou la femme des gens sort de cette situation si tu passes tout ton temps à parler du mal des autres tu ne dis jamais de beaux choses sur les gens c'est toi toujours que tu critiques négativement les gens il faut arrêter c'est pas bon ça attire la malédiction oui et il faudrait que de ta bouche ne sortent que des paroles de bénédiction tu sortes que toi-même là tu sois béni parce que c'est ce que tu sèmes là tu récoltes et si tu veux vraiment être béni financièrement tu dois apprendre à donner tu dois apprendre à faire des sacrifices c'est-à-dire celui qui donne il reçoit il y a une règle qui est établie la dîme quand tu payes ta dîme c'est comme si tu reconnais Dieu dans ta vie tu dis Seigneur tu m'as donné voici ta part parce que franchement je trouve que toi tu es vraiment bien donc tu le mérites c'est tout et la dîme c'est ce que Dieu a établi Dieu dit de payer sa dîme tu fais goûte tu ne veux pas c'est le seul moyen pour réussir et plaire à Dieu parce que en payant sa dîme suffisant là nous sommes en train de faire quoi respecter Dieu honorer Dieu mais on ne sait pas on se dit ah je veux payer ma dîme c'est beaucoup Seigneur la vie sur la terre est difficile Dieu t'a permis d'avoir de quoi manger quelque chose tu ne veux pas lever la part de Dieu comment Dieu va te protéger pour le prochain jour est-ce que la somme que tu as là même si c'est un milliard d'euros est-ce que ça ne va jamais finir qui va te protéger c'est Dieu et c'est Dieu qui doit te garder de ces moments difficiles où nous sommes en ce moment et toi quand tu payes ta dîme tu honores Dieu et Dieu lui aussi il ne laisse pas il n'aime pas garder crédit de quelqu'un il va aussi t'honorer et surtout quand tu fais des offrandes tu te souviens des veuves et des orphelins là là même c'est extraordinaire Dieu va te bénir et la bénédiction de Dieu ça suit jusqu'au ciel le plus important c'est pas d'être riche sur la terre tu peux être riche c'est pas impossible mais il faut avoir il faut avoir le paradis il faut entrer dans le paradis après sinon ça ne servirait à rien tout ce que tu as fait jusqu'à ici c'est pourquoi tu dois toujours demeurer ferme ferme tu as travaillé dur tu as eu beaucoup d'argent tu t'es hété tu as été né riche tu as maintenu une vie stable tu dois demeurer ferme rester toujours sur la voie de Dieu avoir le bouclier de la foi toujours croire en Dieu même si tu as toute la richesse de cette planète je ne dois pas te glorifier de toutes ces richesses tu dois plutôt bénir Dieu de ce qui te permet de bien vivre la vie après la mort c'est ce qui compte malheureusement il y a beaucoup de personnes qui acceptent leur situation en quoi faisant en péchant les gens préfèrent les plaisirs de ce monde puisque Dieu il ne veut plus aller à l'église il ne veut plus chercher la face de Dieu or c'est Dieu qui peut aider c'est Dieu qui peut sauver si tu ne cherches pas Dieu et tu ne le trouves pas comment vas-tu faire pour sortir de ce temps difficile et tes nouveaux bien au fur et à mesure qu'on avance dans le temps les choses se compliquent et les gens commencent à dire ah le passé c'était facile pour moi même maintenant c'est devenu difficile mon frère ça va aller de mal en pire toi il faut avoir les âmes de Dieu et avancer même dans ces temps difficiles même dans le désert Dieu va te bénir parce que c'est notre Dieu c'est un grand Dieu il est trop fort et c'est un Dieu de bénédiction merci d'avoir regardé cette vidéo mes frères et soeurs que Dieu vous bénisse vous le savez vous pouvez vous abonner et préparer vous pour la prochaine vidéo sinon ce revoir ça va être chaud et c'est un j'aime si vous avez touché si vous l'avez déjà fait partagez la vidéo à tout le monde et préparer vous pour la prochaine vidéo sinon ce revoir bon le son de vous